Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment très envie de vous filmer. C'est tout simplement mes favoris et mes indispensables pinceaux. J'en ai beaucoup, là j'ai tout préparé devant moi, je peux vous assurer que j'en ai beaucoup, j'ai diverses marques. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais vous dire comment moi je les utilise, pourquoi je les aime et ainsi de suite. Donc on va commencer parce que je pense que cette vidéo va durer un long moment. Donc on va commencer. Je vais commencer cette vidéo par vous présenter les pinceaux fond de teint. Donc là j'en ai sélectionné trois, c'est vraiment mes trois préférés. Le premier c'est un de chez Tarte, c'est celui-ci que je ne vois pratiquement jamais sur aucune des chaînes beauté. Pourtant je peux vous assurer que quand j'ai testé, c'est vraiment mon pinceau favori pour appliquer le fond de teint. Il y a beaucoup de poils, vous voyez. Il y a beaucoup beaucoup de poils, il y a peu d'espace entre les poils, je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, il y a beaucoup de poils. Et ça c'est ce qui permet en fait que justement le fond de teint s'applique parfaitement sur la peau sans trop absorber de produit et sans faire aucune trace. Moi je l'ai fait tomber parce que normalement il est bien rond, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir voir là sur les côtés, je l'ai fait tomber et il est plus rond. On dirait qu'il est carré, mais voilà, c'est moi qui l'ai fait tomber. Mais vous voyez un petit peu ici là, on voit que c'est carré. Donc je l'ai fait tomber, ça a abîmé en fait le contour du pinceau qui est bien rond. Bon après ça n'altère pas l'application du fond de teint, mais c'est vraiment un pinceau qui est juste génial. Je vous le conseille vraiment. Il est vraiment canon, moi je l'adore et je pense que je vais m'en racheter d'autres parce qu'il est vraiment génial. Après il coûte une vingtaine d'euros, donc ce n'est pas donné, mais il est excellent. Ensuite le deuxième c'est le 102 de chez Zoéva. Il ressemble beaucoup à celui de chez Tarte, sauf que celui de chez Tarte a beaucoup plus de poils, beaucoup plus de, vous voyez, il y a moins d'espace en fait. C'est beaucoup plus resserré que celui-ci, mais celui-ci fait très bien l'affaire et il applique très bien le fond de teint. Mais vraiment celui de chez Tarte pour moi c'est le number one parce que vraiment ça ne fait aucune démarcation, celui-là non plus. Mais il y a moins de poils que dans le Tarte, mais il est vraiment excellent. Donc pour terminer les pinceaux fond de teint, on a le 104 de chez Zoéva. Donc celui-ci il est aussi extrêmement connu par sa forme qui est très plate comme ceci. Il applique aussi très bien la matière, vous voyez, il y a encore moins de poils que dans les deux autres, mais il fait aussi très bien l'affaire. Celui-ci, il va falloir plus travailler le fond de teint pour ne pas avoir de marque. Parce que forcément il y a moins de poils, mais je dirais qu'il applique le fond de teint d'une manière un peu plus naturelle. C'est-à-dire que ces deux-là, vu qu'ils ont plus de poils, ça va vraiment apporter une couvrance supplémentaire. Ça va vraiment bien appliquer le fond de teint, mais plus avec de la couvrance. Parce que celui-ci, vu qu'il est moins dense au niveau des poils, qu'il y en a moins, ça va appliquer de façon plus naturelle, plus légère on va dire. Mais il est vraiment excellent également. Ensuite, on va passer à l'application de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, généralement, je l'applique avec deux outils, c'est-à-dire ou le pinceau 146 de chez Zoéva, qui a vraiment la forme parfaite d'un doigt pour estomper et appliquer l'anti-cerne. Il est juste parfait. Je l'aime vraiment beaucoup. Et aussi, j'utilise aussi une éponge. Voilà, c'est vraiment les deux outils que j'utilise pour appliquer mon anti-cerne. J'aime beaucoup les deux manières. Mais c'est vrai qu'à transporter, je trouve que celui-ci est beaucoup plus pratique. Et je trouve que le résultat n'est pas forcément identique. Avec l'éponge, ça va être beaucoup plus rapide et peut-être un petit peu moins couvrant suivant les éponges que vous utilisez. Celui-ci, c'est vraiment comme si vous appliquez de façon naturelle avec le doigt, mais sans avoir les doigts cracra, entre guillemets. C'est vraiment une très bonne invention, je trouve ce pinceau. Il est vraiment très bien. Il n'est pas donné donné non plus, mais ce n'est pas non plus inabordable. Donc, c'est un outil qu'il faut avoir, je pense. Après, il faut toujours le choper ou sur Beauty Bay ou sur Sephora avec un petit col promo. En tout cas, moi, je vous le conseille. Il est vraiment top. Ensuite, les pinceaux pour appliquer la poudre. Là, j'en ai quand même de 4, 6, 7 à vous présenter. Après, j'en ai beaucoup. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis fan de make-up. Donc, forcément, j'en ai accumulé. Il y en a que j'aime moins et il y en a que je préfère. Mais je voulais vous les présenter parce qu'il y a différentes marques. Et ils ne sont pas tous identiques. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, celui que j'utilise pratiquement depuis maintenant des années et des années. À l'époque, Elsa Make-up sortait pas mal de kits de pinceaux. Moi, je crois que j'en ai 3 en ma possession. Et c'est vraiment des pinceaux que j'ai gardés et que je garde toujours depuis des années maintenant et que j'aime énormément. Ils n'ont pas bougé du tout. Et j'aime beaucoup l'application, notamment de celui-ci qui est le pinceau poudre. Donc, c'est le premier kit qu'elle a sorti en couleur mint comme ça. Et ils sont excellents. Ils sont extrêmement doux. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte à la caméra. Bon, celui-ci, il est sale parce que je l'ai utilisé ce matin. Mais il est vraiment extrêmement doux. On ne peut appliquer vraiment très facilement la poudre. Il est vraiment excellent. Ensuite, on a celui de chez Real Technique. Donc, celui-ci, je l'ai depuis mon tout, tout, tout début de ma chaîne. Donc, il y a au moins 5 ans. Je l'avais acheté sur le site iHerb. Parce qu'à l'époque, cette marque-là, on ne pouvait l'acheter que sur ce site-là. Maintenant, vous le trouvez sur Amazon. Et puis, ils ont changé un petit peu leur packaging au niveau des pinceaux. Voilà. Après, le nom est parti. Mais il est toujours impeccable. Mais il est impeccable. Il est toujours aussi doux. Il est vraiment excellent. J'aime beaucoup aussi ce forme de pinceau pour la poudre. Ensuite, on a encore un deuxième pinceau poudre d'un kit aussi d'Elsa Make-up. Donc, c'était celui-ci avec les petites paillettes comme ça à l'intérieur. Aussi excellent. C'est vraiment le même style que celui-ci. Sauf que là, les poils sont blancs et marrons. Et là, ils sont noirs. Mais c'est exactement le même style de pinceaux. Et ils sont pour moi excellents. C'est dommage qu'elle n'en fasse plus de ces kits-là. Parce que pour les trois kits que j'ai, ils sont vraiment excellents. Ils n'étaient vraiment pas très chers et d'une extrême qualité. Donc, c'est dommage. Ensuite, le pinceau que j'aime le plus utilisé en ce moment, c'est un de chez Kiko. Parce qu'il a vraiment une forme particulière. Donc, c'est celui-ci. Donc, il n'a pas l'air d'avoir un numéro. Ah si. C'est le numéro 7. Donc, je ne sais pas s'il se fait encore ce pinceau. Et en fait, est-ce que vous allez pouvoir voir. Il est droit ici. Et là, il part comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi qui utilise la poudre Coutier Air Spoon, je prends la poudre. Il a vraiment cette forme où vous pouvez mettre dedans. Vous voyez, vous pouvez taper à plat. J'enlève avec ses dents. Et là, je viens appliquer la poudre comme ça. Avec cette forme un petit peu coupée comme ça, biseautée. Pour la poudre, je le trouve juste génial. Et je l'aime beaucoup. Notamment pour appliquer la poudre libre. Ces pinceaux-là, je les aime beaucoup aussi. Mais plus pour les poudres compactes. Même si je peux les utiliser aussi pour la poudre libre. Mais celui-ci, pour la poudre libre, je trouve qu'il est juste excellent. Et au niveau du prix, il est vraiment très correct. Par contre, je ne sais pas s'il est encore disponible. Donc, je vous mettrai la petite annotation. Mais celui-ci, il est excellent. J'aime beaucoup la forme. Ensuite, un autre pinceau-poudre de Sephora en collaboration avec Salanas. Donc ça, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Puisque c'est un pinceau que vous ne pouvez plus retrouver. Je n'avais pas réussi à choper le premier kit qu'elle avait fait. Mais j'ai réussi à avoir le deuxième. Et je ne regrette absolument pas. Ce sont vraiment de super pinceaux. Et je les aime beaucoup. Donc là, je passe brièvement. Mais c'est toujours à peu près la même forme pour les pinceaux-poudres. Et je l'aime beaucoup. Par contre, celui-ci, il faut que je le recolle. Parce qu'il est en train de se décoller. Ensuite, il me reste deux pinceaux-poudre à vous présenter. De deux marques différentes que j'aime beaucoup. Et ils sont vraiment top, ces pinceaux. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de ces marques. La première, c'est Docolor. Donc c'est des pinceaux très flashy. Il en existe en bleu, en jaune fluo comme celui-ci. Ou en rouge fluo. Déjà, j'aime bien. Je trouve ça assez ludique d'avoir des pinceaux de cette couleur-là. Les poils sont extrêmement doux. Et ils sont d'une extrême qualité. Je sais qu'ils existent. Vous pouvez les choper sur AliExpress ou sur Amazon. Moi, je les ai commandés sur Amazon. Et je les aime vraiment beaucoup. J'ai acheté des kits pour le visage et des kits pour les yeux. Et ils sont excellents. Ils sont vraiment très très beaux. J'essaierai de vous retrouver tous les liens et de vous mettre ça en barre d'infos. Et ensuite, la deuxième marque qu'on a un petit peu entendu parler, c'est la marque Eggshow. Donc il y a pas mal de YouTubeuses qui les ont reçues en partenariat pour vous le présenter. Moi, en voyant les vidéos des copines, j'ai eu envie de les commander par moi-même. Et c'est vraiment d'excellents pinceaux. Ils ne sont pas donnés. Je crois qu'ils sont beaucoup plus chers que les Docolor et plus chers que les Jessup. Que vous trouvez aussi sur Amazon. Qui sont très connus. Qui sont les dupes des Zoéba. Mais ceux-là aussi sont très très bien. Ils sont de très bonne qualité. Vraiment, je vous les conseille. Ils sont vraiment top. Ensuite, on va passer niveau bronzer. Là, j'en ai deux, 4, 6, 7 encore à vous présenter. Vraiment avec des formes tout à fait différentes. Donc je vais vous présenter ça de suite. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est un de chez Kiko. Par contre, je n'ai plus la référence. Et je ne pense pas qu'il soit encore disponible. Donc c'est un pinceau qui a une forme un petit peu déventail comme ça. Qui est assez large. Vous voyez un petit peu comment il est. Il est parfait en fait pour appliquer le bronzer et après pouvoir l'estomper. Celui-ci, c'est tout simplement un dupe d'un de chez MAC. Donc moi, je l'ai mis en version entre guillemets miniature. C'est le 140. Donc c'est celui-ci. Vous voyez, c'est à peu près la même forme. Et celui-ci, c'est celui de chez MAC que j'avais eu dans un kit de Noël avec un highlighter. Moi, c'est vrai que je préfère appliquer avec ce pinceau plutôt du bronzer que de l'highlighter. Parce que c'est un peu épais. Mais pourquoi pas. C'est possible aussi. Vous voyez, ils ont à peu près la même taille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment deux pinceaux super sympas pour le bronzer. Donc ça, c'est des pinceaux que je vais appliquer quand je veux quelque chose d'un peu plus marqué. et un petit peu moins diffus. Parce qu'en fait, vous pouvez vraiment bien marquer le bronzer et après estomper avec. Ils sont vraiment très sympas ceux-là. Ensuite, il y en a un de chez Tarte qui est comme ceci. Il n'est ni trop gros, ni pas assez. Il est assez souple quand même au niveau des poils. Vous voyez un petit peu. Et ça, c'est vraiment quand j'ai envie de quelque chose de subtil, de pas trop marqué. Voilà, c'est le genre de pinceau vers lequel je me tourne. Il est super sympa et il permet vraiment de bien l'estomper. C'est un kit que j'avais eu, un kit de Noël et je ne le regrette pas. Ils sont super sympas. Vraiment, les pinceaux Tarte, on n'en entend pas assez parler. Mais ils sont vraiment très très bien. Ensuite, on a le pinceau 101 de chez Zoéva qui est en forme d'œuf comme ceci. Donc, vous m'excuser, il est un petit peu sale. Mais je n'ai pas pu absolument tous les laver. Il fallait bien que je me maquille aujourd'hui. Donc, j'en ai plusieurs. Mais bon, voilà, je vous présente mes préférés. Donc, forcément, il y en a certains qui sont sales. Donc, celui-ci, il est juste excellent si vous voulez vraiment appliquer votre bronzer d'une façon très très subtile pour que ça soit bien estompé, ça soit vraiment pas trop marqué, bien fondu dans la peau. Je trouve qu'il est excellent vraiment en forme d'œuf comme ça. Ça permet vraiment de bien fondre la matière. Il est, vous voyez, on voit la poussière. Je ne sais pas si vous allez pouvoir du bronzer qui sort. Mais il est vraiment très bien en forme d'œuf comme ça. Là, je trouve que la forme est juste géniale. Si vous n'avez pas forcément le budget, vous savez que les Jessup, ce sont des dupes des OEVA. Donc, moi, j'ai deux kits Jessup. J'ai celui-ci et celui-ci. Et pour moi, c'est exactement la même chose. On va dire que dans le temps, ils vieillissent un petit peu moins bien. Mais en même temps, c'est logique. C'est des kits qui sont à 20 euros avec peut-être une dizaine de pinceaux à l'intérieur. Donc, forcément, ça ne peut pas être le même prix puisque limite celui-ci doit être dans les 16 euros à peu près. Je vous remettrai le prix exact. Donc, pour un pinceau, vous avez un kit de 10 pinceaux. Donc, forcément, ça ne peut pas être vraiment la même qualité. Mais ça fait très, très bien l'affaire. C'est vraiment d'excellents dupes. Et vraiment, pour le rapport qualité-prix, les Jessup sont juste excellents. Voilà, il faut juste en prendre soin. Moi, j'en prends soin. Je les lave correctement. Je les place bien et ils vieillissent très bien. Donc, moi, je les aime beaucoup. Et comme je vous dis, il y a un kit d'une dizaine de pinceaux pour 20 balles. Franchement, moi, je vous les conseille vraiment. Ensuite, un autre de chez Zoéva, c'est le 126. Donc, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, il est cracra aussi. Donc, il est comme ceci. Il est un petit peu... Il n'est pas très large. Il est un peu touchu quand même. Et celui-ci, pareil. Moi, j'aime bien appliquer celui de chez... Le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Donc, je vous mettrai la photo du bronzer en question. Et c'est aussi celui-là que j'utilisais. Aujourd'hui, j'ai utilisé ces deux-là. Donc, j'ai appliqué d'abord celui-ci pour placer vraiment le bronzer. Et après, j'ai utilisé celui-ci pour vraiment bien estomper comme je souhaitais. Même au niveau du cou et du front. Donc, pour moi, c'est deux bons combos. Et celui-ci, il me semble aussi qu'il existe dans la marque Jessop. Ensuite, mon pinceau, en tout cas depuis quelques mois maintenant, de tous les temps pour le bronzer. C'est vraiment mon pinceau favori pour appliquer le bronzer. Parce que moi, je ne me loupe jamais avec ce pinceau. C'est un pinceau de chez Kiko. C'est un kabuki de chez Kiko qui est sorti dans la collection de cet été. C'est la collection Unexpected Paradise. C'est celui-ci. Alors, celui-ci, j'en ai acheté trois. Et je me suis retenue de ne pas en acheter plus. Parce que pour moi, il est juste excellent. Avec ce pinceau, je ne me loupe jamais avec n'importe quel bronzer. Il a vraiment une forme d'œuf comme ça, un petit peu, mais beaucoup plus large. Vous voyez, vraiment, si on compare avec celui-ci, c'est un peu le même principe, mais beaucoup plus large. Du coup, ça va vraiment diffuser la matière d'une façon très subtile. Vous pouvez revenir, enfin, je ne sais pas. En tout cas, je peux vous assurer qu'avec ce pinceau-là, je ne me loupe jamais pour appliquer mon bronzer. Il est excellent. Donc, allez voir sur le site de chez Kiko. Il est actuellement en sol. Donc, je ne sais pas combien de temps il va être disponible. Mais il est vraiment excellent, ce pinceau. Les poils sont extrêmement doux. C'est tellement facile d'appliquer son bronzer. Si vous n'êtes pas une grande adepte d'application du bronzer, vraiment avec celui-ci, vous n'aurez pas de galère. Il est excellent. Et ensuite, pour appliquer tout ce qui est bronzer, un petit peu crème ou semi-crème ou un petit peu de texture, comme le nouveau bronzer de chez Kiko de la collection Mood Boost ou bien le Soleil Time de chez Chanel. Vous voyez, c'est ce genre de texture-là. J'applique avec le pinceau 48 de chez Sephora. Donc, c'est un gros pinceau comme ça où il y a beaucoup, beaucoup de poils à l'intérieur. Et pour appliquer tout ce qui est crème, c'est juste génial. Il est vraiment excellent. Je ne suis pas une grande fan des pinceaux Sephora. Mais il y a quelques petites références qui sont vraiment très, très bien. Ensuite, on va passer au pinceau blush. Donc là, j'ai trois styles de formes différentes pour les blushs. La première, on va dire, c'est la plus classique. C'est le pinceau biseauté. Donc, celui-ci, c'est un dupe de chez Zoéva, donc le Jessup. Il est vraiment très bien. C'est numéro 127. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pinceaux Zoéva et les Jessup ont les mêmes numéros. Donc, pour trouver, c'est facile si vous souhaitez acheter les vrais Zoéva. Donc voilà, vous avez les pinceaux comme ça, biseautés classiques. Donc moi, j'en ai un de chez Jessup. J'en ai un de chez la marque Luxe que j'avais reçu dans une box. Vous voyez, c'est toujours la même forme. Ensuite, j'en ai un de chez Colourpop. Encore une fois, la même forme. J'en ai un de chez Elsa Makeup, du kit qu'elle avait fait avec les paillettes. J'en ai un de Sephora avec Sananas qui est également de la même forme. Ensuite, on a une forme un petit peu plus ronde. Donc, qui est comme ceci. Donc celui-ci, moi, j'utilise aussi pour les blushs. Mais vous pouvez très bien aussi appliquer votre bronzer, la lighter. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Mais moi, je les utilise pour le blush. Donc là, c'est trois de chez Elsa Makeup. Les formes sont à peu près similaires. Et moi, j'aime beaucoup pour appliquer le blush suivant ce que je veux faire avec. Et bien, je trouve qu'ils sont très bien. Et on n'a jamais trop de pinceaux blush. Donc moi, j'aime beaucoup. Et pour finir cette présentation de pinceaux blushs, on a tous dans nos tiroirs des blushs qui sont beaucoup trop pigmentés. Et qu'on a du mal à utiliser. Parce que justement, avec ce genre de pinceaux, c'est trop pigmenté sur la peau. Et bien, moi, j'ai une solution avec un pinceau de la marque Real Techniques. Donc, c'est le pinceau blush. Il a une forme d'œuf comme ça. Mais très, très, très... Comment dire ? J'arrive pas à trouver les termes pour les pinceaux. Il y a peu de poils. Ça fait un peu genre duo-fibre. Ça fait vraiment une forme d'œuf, comme ça. Mais en fait, il n'y a tellement pas beaucoup de poils. En fait, quand vous appliquez le blush, ça l'applique vraiment d'une façon très subtile. Donc moi, dès que j'ai un blush qui est très pigmenté, j'utilise ce pinceau et je ne me loupe pas. Parce que ça applique vraiment d'une façon très subtile le blush. Et ça, c'est vraiment un pinceau indispensable. Si vous avez des blushs que vous avez peur d'utiliser par rapport à leur pigmentation, celui-ci, il est excellent. Je l'ai aussi depuis plus de 50 maintenant, puisque c'est un des premiers aussi que j'ai acheté de la marque Real Techniques. À l'époque, du tout début YouTube, c'était vraiment des pinceaux qui étaient ultra à la mode. C'était vraiment les pinceaux à voir. On commence à en entendre parler. Ils ont repackagé un petit peu leurs pinceaux, mais ils sont excellents. Vous pouvez les trouver, il me semble, sur Beauty Bay, mais c'est sûr que vous les trouvez sur Amazon et d'autres sites. Mais il est vraiment excellent pour diffuser vraiment très subtilement le blush. On va passer maintenant aux pinceaux highlighter. Là, j'en ai 8 devant moi et il n'y en a pas un qui a la même forme. Je pense que c'est vraiment le produit, l'highlighter, qui peut être vraiment appliqué comme on le souhaite, avec différents pinceaux suivant le rendu qu'on souhaite. À la base, quand les highlighters ont commencé à sortir, on appliquait nos highlighters avec ce type de pinceau. Maintenant, ce n'est plus du tout le genre de pinceau que j'aime pour appliquer mon highlighter. Pourquoi ? Tout simplement, celui-ci, il est très joli. Il applique vraiment très subtilement l'highlighter, mais moi, j'aime vraiment que ça se voit beaucoup l'highlighter. Donc, c'est un bon pinceau, sauf que moi, je veux des pinceaux qui appliquent plus de produits, qui ne fassent plus « waouh ». Vous voyez ce que je veux dire ? Celui-ci, si vous aimez l'highlighter, mais en petite dose sans être trop voyant comme moi, par exemple, ce genre de pinceau sera très bien pour vous parce que ça dépose vraiment très délicatement l'highlighter. Ensuite, la forme de pinceau que j'aime le plus, c'est le 110 de chez Jessup, mais il existe aussi chez Zoéva. Donc, c'est une petite forme comme ceci, un petit peu ronde. Et moi, j'aime l'appliquer comme ça parce qu'il y a beaucoup de poils, ça va vraiment beaucoup déposer de matière et d'highlighter. D'ailleurs, c'est celui-ci que j'ai appliqué, vous voyez ? Il prend vraiment bien la forme, que ce soit au niveau du nez ou au niveau de la joue. J'aime beaucoup cette forme-là. Ensuite, on a les formes plus classiques. Donc, c'est le pinceau 105 de chez Zoéva. Donc, c'est en petite forme d'œuf comme ça. Il ressemble un petit peu au pinceau bronzeur, mais en plus petit. Et celui-ci aussi est très bien pour appliquer l'highlighter. Il va vous poser de façon intense, mais un petit peu plus subtile que celui-ci, par exemple. Parce qu'il est quand même beaucoup plus... Vous voyez, il est plus fluffy, on va dire. Donc, ça va être intense, mais vous pourrez plus facilement l'estomper si vous le souhaitez. Vous avez le dupe, donc, de chez Jessup. Donc, c'est Zoéva Jessup. Vous voyez, c'est similaire à peu de choses près. Mais il faut juste en prendre soin. Mais ils sont vraiment très bien. Et encore une fois, très peu chers comparés aux Zoéva. Après, si vous avez vraiment le budget, bien sûr, dirigez-vous vers les Zoéva parce qu'ils sont vraiment d'une extrême qualité. Moi, je les aime beaucoup. Ensuite, on a un de chez Excho. Je vous ai présenté d'autres pinceaux de cette marque-là. Je les aime beaucoup. C'est à peu près la même forme. Ils sont d'une très bonne qualité. Je les aime beaucoup. Voilà, c'est à peu près la même forme. Mais j'essaie de vous montrer un petit peu les différents pinceaux dans différentes marques qui ont à peu près le même format. Et comment moi, je les utilise. Moi, j'aime beaucoup ces pinceaux-là également. Ensuite, on a un de chez Real Technique. Donc, celui-ci, il a un petit peu un éventail, mais petit. Voilà, ça fait penser aussi un petit peu au duo-fibre. Pardon, je vais y arriver. Mais voilà, il est très souple, très fluffy aussi. Donc, ça va appliquer... On va dire que ça va être un entre-deux, en fait. C'est-à-dire qu'il va être... Il va être... Comment je vous expliquez ? Il va être plus... Il va appliquer plus intensément que celui-ci, mais moins que celui-ci. Vous voyez un petit peu ? C'est un... Celui-là, ça va être vraiment soft. Celui-là, ça va être vraiment bien marqué, comme je dis aujourd'hui. Et celui-ci, ça va être un entre-deux. Il est vraiment très sympa également. Ensuite, si vous voulez quelque chose d'encore un peu plus fin et d'un peu plus subtil, mais vraiment moins marqué, il y en a un de chez Sadanas avec Sephora. Donc, celui-ci, j'en ai dans différentes marques, à peu près de cette forme-là. Et ça va vraiment faire une petite fine épaisseur, en fait, d'highlighter. Moi, j'aime que ça soit marqué, que ça soit large. Mais vous avez aussi le même style chez Eggshow. Vous voyez, c'est à peu près le même. Il y en a encore un autre de la marque Tarte. Celui-là, par contre, il est un peu plus fluffy que les deux autres. Et on a encore un autre d'un kit de chez Elsa, qui est aussi un petit peu plus dense. Mais vous voyez un petit peu le principe des pinceaux highlighter. Si vous voulez quelque chose de moins marqué, de moins large, de plus discret, c'est ce genre de pinceau qu'il faudra utiliser. Et ensuite, pour tout ce qui est highlighter liquide, moi, j'utilise celui de chez Colourpop. C'est celui-ci. D'ailleurs, j'en ai qu'un. Et il faudrait que je m'en rachète d'autres. C'est un pinceau dû aux fibres, tout simplement. Donc, vous avez les pinceaux, les petites fibres au-dessus pour appliquer tout ce qui est crème, tout ce qui est highlighter, crème, gel ou liquide. Voilà, vous vous trempez dans l'highlighter et vous venez tout simplement fondre à la peau. Moi, j'en ai qu'un et ça me manque parce que des fois, si j'utilise plusieurs highlighters liquides ou crèmes, ça me manque un peu d'en avoir qu'un seul. Donc, je pense que j'en recommanderais d'autres, certainement sur Amazon parce que ce n'est pas besoin de mettre très cher dans ce genre de pinceau, en tout cas, en ce qui me concerne. Et c'est vrai que s'il y a bien des textures que je prends en liquide, c'est uniquement les highlighters. Et pourquoi pas les blushs ? À voir, mais c'est vrai que j'ai plus de mal quand même avec ces textures-là. Mais pour l'highlighter liquide ou crème, celui-ci, il est juste top. Mais là, je vous présente celui de chez Colourpop parce que je n'ai que celui-ci. Mais vous cherchez sur AliExpress ou sur Amazon ou sur d'autres sites, par exemple sur le site Beauty Bay, vous allez vous taper pinceau duo fibre et vous aurez différentes tailles parce que ça existe aussi pour le fond de teint. Donc, voilà, vous trouverez votre bonheur pour ce genre de pinceau, pour l'application des highlighters liquides. Ensuite, je vais terminer par vous présenter un pinceau Kabuki de la marque Elite que j'avais acheté en grande surface. Et ce pinceau est tellement, tellement doux. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, il est assez large. Il y a plein, plein de poils. Il est doux. Vous voyez un petit peu la taille par rapport à mon visage. Et en fait, c'est mon pinceau de finition à la fin pour vraiment diffuser toutes les matières, toutes les poudres en elles. Je viens passer sur tout mon visage. Il est très gros et je viens vraiment bien, bien tout flouter ensemble. Et c'est vraiment un pinceau qui est excellent. Il est bien gros. Il est très doux. Donc, c'est très agréable à la fin d'un maquillage de vraiment bien estomper toutes les matières sur le visage. Voilà, c'est vraiment mon pinceau de finition que je passe vraiment à la fin de mon maquillage et je l'aime énormément. Ça m'arrive de le retrouver en grande surface mais j'essaierai quand même vraiment de vous retrouver tous les liens des pinceaux et de vous les mettre en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir mais celui-ci, je vous le conseille. Vraiment, il est excellent. Maintenant, on va passer aux pinceaux yeux. Donc là, je vais vous les présenter de la façon dont moi, je les utilise et dans quel ordre je les utilise. Donc, tout simplement, moi, je commence toujours par maquiller le creux. Donc, j'ai plusieurs pinceaux pour le creux. Le premier que j'utilise, c'est le 228, donc de chez Zoéva. Donc là, ces deux-là, ces trois-là, c'est les Zoéva. Ces trois-là, c'est les Jessup. Pour moi, c'est les mêmes. C'est la même forme, vous voyez un petit peu. Donc, c'est un forme un petit peu buff, enfin vraiment pinceau estompeur fluffy comme ça. Donc, moi, c'est le premier que je vais utiliser dans mon creux, donc le 228. Et ensuite, quand je veux que ça soit encore un peu plus diffusé, c'est-à-dire quand je veux vraiment quelque chose de beaucoup plus, comment dire, estompé. Donc, le premier, c'est le 228. Et quand je veux que ça soit encore plus estompé, encore plus fondu, j'applique le 221, donc qui existe chez Zoéva et chez Jessup. Donc là, en l'occurrence, c'est trois de chez Jessup, qui vont être un peu plus fluffy encore que le 228. Donc, ça permet vraiment de déstomper encore plus les bords. Et quand je veux quelque chose d'un peu plus précis, où je veux rajouter une deuxième couleur dans le creux, je vais appliquer le 231 de chez Zoéva. Donc là, j'en ai un, deux, trois. Trois de chez Zoéva et trois de chez Jessup. C'est les mêmes, encore une fois. Donc voilà, quand je veux vraiment que rajouter une couleur ou accentuer, je vais utiliser le 231. Donc, en premier, le 228 pour bien poser la couleur, pour qu'elle aille au-dessus de mon creux. Le 221 pour restomper bien les contours que j'ai appliqués à le 228. Et si je veux quelque chose d'un peu plus précis, je viens avec le 231. Je sais que, par exemple, Marion Caméléon utilise le 231 pour son creux. Moi, j'aime utiliser plus le 228. Après, ça, c'est une technique. Chacun sa technique, chacun sa façon de se maquiller. Moi, voilà, je vous explique comment moi, je les utilise. Ensuite, quand je viens appliquer une base, donc par exemple, la Péluise, ou peu importe la base que vous pouvez appliquer pour faire des cut crease, ou ce que vous voulez sur votre paupière. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est des pinceaux plats. Donc, logiquement, j'avais celui de la marque Péluise, mais il est au sale, donc j'en ai pris plusieurs. D'autres qui ressemblent et qui font vraiment la même chose. C'est ce genre de pinceaux en genre de langue de chat plat, qui ne sont pas très larges. Et ça suffit tout simplement pour appliquer la base. Donc, par exemple, j'en ai un de chez Sephora avec Sadanas. Donc, c'est très plat, vous voyez, c'est vraiment en langue de chat, on appelle ça. On en a un de chez Docolor, qui fait très bien l'affaire. Je vous assure, pour appliquer la base, ça fera largement l'affaire. On en a un de chez Sephora, c'est le numéro 8. Donc, il est comme ceci. Ensuite, on en a un de la marque Excho, qui est plus petit, mais ça fait très bien l'affaire également. Et un de chez Action, qui n'a pas... Non, oui, Action, c'est le Max & More. Bon, il n'y a pas réellement de numéro, et il est comme ceci. C'est assez petit, mais pour appliquer la base, ça fait très bien l'affaire. Vous savez, j'arrive plus à parler, ça y est. J'ai trop parlé. Donc, ça fait très bien l'affaire. Donc, pour moi, pour appliquer la base, ça sera ce genre de pinceau en langue de chat. Moi, j'appelle ça comme ça. Ensuite, pour appliquer sur la paupière mobile, donc, ou sans base ou avec base, j'utilise le 234 de chez Zoéva. Donc, c'est pinceau à paupières comme ceci. Donc, un pinceau plat, un petit peu plus fourni. Voilà, comme ça. Et là, vous avez le dupe de chez Jessup. Donc là, vous avez les deux Zoéva, le Jessup. Il y a un petit poil qui s'en va. Voilà. Donc ça, je trouve que ça a la forme parfaite pour appliquer l'ombre à paupières. Et ce que j'aime bien utiliser aussi en ce moment, je les ai redécouverts, c'est les pinceaux qu'on trouve dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Alors, je ne sais pas vous dire pourquoi. Au départ, quand j'appliquais ces pinceaux, je ne les aimais pas du tout. Et maintenant, je les utilise tous les jours. Je les trouve tellement simples. Donc, au niveau des pinceaux fluffy comme ça, ils ressemblent, c'est un mélange entre le 228 et le 231. Ça ressemble. Donc, moi, j'utilise celui-ci dans le creux. Ensuite, j'applique celui-ci pour mettre le phare à paupières, donc sur la paupière mobile, que ça soit en coin interne ou en coin externe, puisque je retourne le pinceau. Et pour faire mon ras de cils, en fait, je vais prendre la petite tranche ici et je vais appliquer juste ici. Donc, je trouve ces pinceaux super pratiques. Donc, je vous le dis parce que moi, j'aime bien. Et là, moi, j'ai quatre palettes, donc j'en ai quatre. Et ils sont vraiment excellents. Et ils fonctionnent très bien et ils sont très pratiques. Donc, si vous les avez, testez-les parce qu'ils sont top. Ensuite, on va passer à quoi ? On va passer au ras de cils. Donc, voilà, quand je n'utilise pas forcément ces pinceaux-là, les pinceaux que j'utilise souvent pour le ras de cils, c'est les 226. Donc là, j'en ai un de chez Zoéva et un de chez Jessup. Donc, je voulais vraiment vous les présenter à chaque fois pour que vous voyez que c'est pratiquement... Enfin, c'est identique. Pour moi, il n'y a pas réellement de différence. Ils sont pareils. Donc, voilà, vous pouvez les appliquer, voilà, en coin... Pas en coin externe, non, en ras de cils, pardon. Et si je veux quelque chose de plus fin, moi, je vais appliquer ce genre de pinceaux-là. Alors, j'en ai beaucoup aussi dans différentes marques. Voilà, c'est les pinceaux comme ça qui sont très fins, qui peuvent être utilisés pour l'eyeliner. Moi, j'utilise pour le ras de cils. Donc là, on a le 322 de chez Zoéva. Donc, 2 de chez Jessup, 3 de chez Zoéva. Vous voyez, c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas photo. J'ai déjà vu des revues de certaines filles qui ont présenté les pinceaux. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, les pinceaux de Jessup, ils ne sont vraiment pas chers. Donc, oui, dans le temps, ils vont s'abîmer plus facilement que les Zoéva. Mais au niveau du prix, moi, depuis que j'ai testé les Jessup, je n'ai pas acheté de Zoéva parce que c'est tellement peu cher et ils font très bien l'affaire que, voilà, peut-être que quand ils seront foutus, je passerai chez Zoéva. Mais ça m'étonnerait parce que moi, avec 3 kits Jessup, je ne suis même pas au prix d'un kit Zoéva. Vous voyez, ça me fait une trentaine de pinceaux. Donc, voilà, le choix est vite fait. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis juste mes ressentis et mes expériences par rapport à ces pinceaux. Ensuite, ce que j'aime bien, moi, c'est mettre un petit coup d'highlighter en coin interne. Donc, je suis des pinceaux boules. Donc, peu importe un petit peu la marque et la forme réelle, mais c'est ce genre de pinceaux. Donc, vous avez les pinceaux crayons qu'on appelle. Donc, celui-ci et celui-ci. Et celui-ci, c'est un pinceau un petit peu plus rond. Mais ça fait très bien l'affaire, en fait, pour appliquer l'highlighter en coin interne. Donc, c'est ce genre de pinceaux. Là, j'en ai un de chez Jessup. Là, c'est un de chez Zoéva. C'est le 230. Et là, c'est le 230, celui-ci aussi. Et celui-ci, c'est le 223. Donc, ça sert très bien pour appliquer un coin interne. Et ça m'arrive aussi, quand ceux-là sont sales, par exemple, d'utiliser deux autres styles de pinceaux. Donc, c'est des pinceaux très petits plats qui est comme ceci. Donc, le résultat est pratiquement identique que les pinceaux au crayon. Voilà. Et j'applique en coin interne, comme ça, également. Donc, il y en a un de la marque Heccho, celui-ci, le rouge. Et un d'un kit de chez Salanas. Donc, ça, c'est pratique. C'est vraiment des pinceaux de précision tout petits. Moi, je m'en sers, en tout cas, pour le coin interne. Et ensuite, on va terminer avec plein de pinceaux différents pour diverses utilisations. Par exemple, celui-ci de chez Heccho, il peut servir pour appliquer l'ombre à paupières. Je vous présente parce qu'en fait, j'ai des catégories de pinceaux précis pour utiliser vraiment chaque étape de maquillage. Là, c'est des pinceaux que j'utilise des fois quand d'autres sont sales pour vous montrer qu'on peut vraiment utiliser des pinceaux un peu à sa guise. En fait, les pinceaux, ils sont censés avoir une utilité précise, mais comme dans le maquillage, pour moi, c'est pareil dans les pinceaux. Vous pouvez les utiliser comme bon ou vous semble. Si vous avez envie d'utiliser ça pour faire votre creux ou pour votre avalité ou je ne sais quoi, vous faites ce que vous voulez. C'est ça la magie du maquillage pour moi, même si, évidemment, il y a des bases, mais on fait ce que l'on veut. Donc celui-ci, c'est un de chez Elsa Makeup pour appliquer. En tout cas, moi, j'applique mon ombre à paupières. Vous avez ceux-là de chez Do Color qui peut être des estompeurs. Vous voyez, donc pas la forme du 228 ou du 231, mais ça y ressemble. C'est des pinceaux estompeurs. Ensuite, en pinceaux estompeurs, on peut avoir aussi ces deux-là de chez Eggshow. Celui-ci peut peut-être être utilisé aussi pour la réalité. Vous voyez, c'est vraiment des pinceaux où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Celui-ci, c'est un Eggshow aussi, par exemple, pour l'ombre à paupières. Vous avez celui-ci de chez Elsa Makeup qui ressemble un petit peu au 231. Ensuite, on en a quatre de chez Salinas. Donc ça, ils ont vraiment une utilité, mais ça peut être des estompeurs, ça peut être... Voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Celui-ci, ça peut être par exemple pour le fard à paupières, les autres pour estomper. Et le d'un kit aussi de chez Elsa Makeup, vous avez un pinceau plat, celui-ci qui peut très bien être utilisé pour appliquer la base ou l'ombre à paupières et celui-ci pour estomper. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer quand même qu'avec les pinceaux, on fait un petit peu ce qu'on veut, je me répète, mais c'est vraiment important. Là, vous voyez encore, il y a tous ces pinceaux-là que je ne vous ai pas présentés. Les pinceaux yeux, j'ai encore tout ça, donc j'en ai beaucoup. Voilà, les pinceaux poudre, j'en ai aussi d'autres là. J'ai celui-ci avec cette forme-là que des fois, j'utilise le bronzer, des fois, j'applique le blush. C'est des pinceaux qui n'ont pas réellement pour moi, je précise pour moi, qui n'ont pas vraiment une utilité première. On peut mettre le bronzer, on peut mettre le blush, on peut mettre la poudre si on veut. On a un eggsho aussi comme ça, un petit peu biseauté qui est très dense qu'on peut utiliser pour le blush. Enfin voilà, on a un pinceau comme ça de chez Tarte qu'on peut appliquer la poudre, mais on peut aussi appliquer le bronzer. Enfin, on peut faire vraiment ce que l'on veut. Donc voilà, moi j'ai vraiment voulu vous présenter tous mes favoris pinceaux, comment moi, je décide de les utiliser. Principalement, ça va être des marques comme Zoéva, Jessup, eggsho, do color et voilà quoi, c'est vraiment les marques qui reviennent le plus souvent. Un petit peu Kiko aussi également, mais c'est des pinceaux qui ne sont pas très très chers. Je n'ai pas de pinceaux de luxe à part de la marque Marc Jacob qu'on m'avait offert. C'est ma soeur qui me l'avait offert donc plus de 50 euros le pinceau. Moi, je ne suis pas prête encore. Déjà, les kits de Zoéva, ceux que j'ai, j'en ai deux. Il y en a un que ma soeur m'a offert et un que je me suis acheté moi avec un moins 25. Mais voilà, ça fait quand même mal. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir des bons outils. Il y a des personnes qui vont vouloir ou préférer plutôt avoir des pinceaux très chers parce qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a certains pinceaux très chers qui valent le coup et c'est vrai qui facilitent encore plus l'application du maquillage. Mais quand on se débrouille, qu'on se maquille, qu'on aime ça et qu'on n'a pas envie de mettre vraiment beaucoup de budget, on peut trouver vraiment des trucs super sympas, des pinceaux vraiment de bonne qualité. Il y a aussi des pinceaux qui me donnent envie de tester, c'est ceux de chez Beauty Bay. Ils me donnent beaucoup envie donc je pense que prochainement, je testerai ces pinceaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé ou peut-être donné envie de tester des formes de pinceaux ou des marques de pinceaux donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, j'essaie de faire un bon boulot, de vous mettre tous les liens que je peux trouver en barre d'infos. En tout cas, moi, j'ai adoré vous réaliser cette vidéo parce que j'aime bien vous partager mes bons plans et les pinceaux, c'est aussi essentiel. Ça permet vraiment de pouvoir vraiment appliquer au mieux tout notre maquillage. Donc moi, c'est vraiment une partie aussi que j'aime beaucoup. J'ai mis longtemps avant d'investir dans des pinceaux parce que c'est vrai que même petit prix, ça reste un investissement parce que bon, un kit Jessup, ça coûte une vingtaine d'euros entre 20 et 25 euros. C'est pas la mort mais quand on en veut quand même un certain nombre parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais posté une publication sur un groupe Action pour en fait demander des astuces ou des... comment dire ? Je ne trouve pas mes mots. En fait, je voulais réorganiser mon rangement pinceau et j'ai eu plein de critiques. au lieu de me donner des coups de main pour savoir comment je pouvais les ranger parce que ça, ils l'avaient trop et des fois, c'est trop serré dans ces pots-là et ça les abîme. Donc je voulais des idées en fait comment les gens rangeaient leurs pinceaux et j'en ai pris plein à la tronche comme quoi j'en avais pour toute une vie que certaines personnes n'utilisaient qu'un pinceau. En fait, je n'étais pas là pour qu'on me juge mais tout simplement pour qu'on me donne des conseils, des avis, des astuces rangements. Enfin bref, tout ça pour vous dire que oui, j'en ai beaucoup parce que ça fait plus de 15 ans que je suis passionnée et que j'en achète régulièrement et la plupart des pinceaux, ce n'est pas des pinceaux qui sont extrêmement chers à part deux kits de chez Zoéva qui sont dans les 75 euros sans réduction. Les autres, c'est des kits Jessup ou des Docolor qui ne coûtent pas très cher donc en 15 ans, finalement, ça ne revient pas tellement cher donc je vous dis ça parce que voilà, on fait ce qu'on veut quoi. On peut avoir 50 000 pinceaux et où est-ce que je voulais en venir ? Ça y est parce que là, je suis en train de me perdre complètement ce que je voulais en venir c'est pourquoi j'ai décidé d'en avoir autant c'est que moi j'ai décidé de laver mes pinceaux une fois par semaine et je veux et j'y tiens à changer tous les jours tous les jours de pinceaux pour l'hygiène et pour éviter d'attraper des boutons sur ma peau. J'ai quand même, je vais sur mes 38 ans j'estime avoir une très belle peau je n'ai jamais eu de bouton et je pense que c'est parce que j'y fais très attention et tous les jours je change de pinceau fond de teint enfin de tous les pinceaux je l'en garde je ne vais pas utiliser mais aussi de faire un roulement et de pouvoir changer sans devoir laver la veille le pinceau donc c'est un choix je suis passionnée de maquillage donc je dis ça en fait pour les gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi en avoir autant parce que c'est possible qu'en regardant cette vidéo il y a certaines personnes qui se posent la question et j'aurai certainement des commentaires mais qu'est-ce que tu fous avec autant de pinceaux voilà c'est déjà une passion en premier lieu et aussi un côté pratique pour le lavage et en troisième point c'est vraiment pour le côté hygiène de ma peau moi je suis vraiment je psychote avec ça c'est comme les filles qui ne se démaquillent pas donc je ne juge pas attention je ne juge pas juste moi c'est juste impossible mais impossible peu importe l'heure à laquelle je me couche de ne pas me démaquiller parce que c'est hyper mauvais pour la peau c'est important que la peau elle respire donc pour moi c'est comme les pinceaux moi je les change tous les jours le démaquillage pour moi c'est aussi obligatoire peu importe l'heure à laquelle je me couche j'espère que vous avez un petit peu cerné ce que je veux dire voilà je me suis justifiée sans le vouloir pourquoi j'en avais autant parce que des fois c'est nécessaire quand on s'expose comme ça sur Youtube vu que tout le monde peut nous regarder donc restez bienveillante avec moi laissez moi que des gentils commentaires j'arrête de blablater en gros voilà je voulais vraiment vous présenter mes pinceaux mes favoris comment j'utilise pourquoi j'utilise pourquoi j'en ai autant et je vais vous mettre bien sûr tous les liens dans la barre d'infos vous pouvez retrouver tous ces pinceaux donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions je vous répondrai je réponds à tous mes commentaires donc n'hésitez pas allez-y n'hésitez pas même mettre un petit like pour me dire que vous avez été content de voir la vidéo ou un petit commentaire parce que je sais qu'il y en a certaines qui ne souhaitent pas forcément laisser de commentaires donc dans ce cas là laissez-moi un petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié la vidéo donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé moi j'ai été encore une fois très contente de vous présenter tout ça je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501